Série des démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons démontrer la propriété de l'intégration par partie. Pour cela, nous allons commencer par quelques rappels, nous émettrons une conjecture, et enfin, nous rédigerons la démonstration. Commençons par quelques rappels et revenons sur ce que veut dire l'intégration. L'intégration, c'est évidemment lié à l'intégrale, c'est-à-dire que définissons une fonction f continue sur un intervalle a, b de r, appelons F une primitive de f, on va définir l'intégrale entre a et b de f de x et x comme la différence de la primitive au borne de l'intervalle, c'est-à-dire F de b moins F de a, que l'on peut noter comme ça, F de x entre crochets, avec a et b pour comprendre qu'il s'agit de la différence des valeurs de l'intégrale entre ces deux valeurs. Si on appelle f' la dérivée de f sur l'intervalle, alors un cas particulier qui interviendra dans la démonstration est que l'intégrale entre a et b de f' de x d x est égale à la différence des valeurs de f de x entre b et a, f de b moins f de a, puisque f est une primitive de f'. Une propriété qui interviendra dans la démonstration est relative à ce qu'on appelle la linéarité, c'est-à-dire si nous devons calculer l'intégrale de la somme de deux fonctions continues, c'est-à-dire par exemple l'intégrale entre a et b de f de x plus g de x, et bien cette intégrale-là est égale à l'intégrale entre a et b de f de x d x plus l'intégrale entre a et b de g de x d x. Essayons à partir de ces éléments-là d'émettre une conjecture. Prenons cet exemple, essayons de déterminer l'intégrale entre 1 et 2 de x exponentielle de x d x. Pour calculer cette intégrale, il va nous falloir déterminer une primitive de la fonction x exponentielle de y. Et là on est confronté à un problème, puisque nous avons une fonction qui est un produit, dont nous devons calculer une primitive, et vous devez savoir qu'il est délicat souvent de déterminer simplement des primitives, autant pour déterminer des dérivés, nous avons des formules qui techniquement sont faciles à calculer, autant pour déterminer des primitives, on est souvent confronté à des situations plus complexes. On sait que la dérivée d'exponentielle de x est égale à l'exponentielle de x, et donc essayons de déterminer la dérivée de x exponentielle de x pour voir ce que cela donne. On applique la dérivée d'un produit que vous devez connaître, la dérivée de uv c'est u'v plus uv', si u et v sont deux fonctions dérivables sur l'intervalle, et donc en appliquant cette relation à x exponentielle de x, cela me donne u'v, donc la dérivée de x vaut 1, ce qui me donne donc exponentielle de x plus x exponentielle de x. En fait, on vient de montrer qu'une primitive de exponentielle de x plus x exponentielle de x serait donc x exponentielle de e x. Le problème, c'est que notre fonction de départ, celle dont on voudrait nous calculer l'intégrale, est simplement x exponentielle de e x. Et donc, il n'est pas simple de déterminer une primitive de cette fonction simplement unique, x exponentielle de e x. Mais avec ce que nous venons de calculer, on se rend compte quand même qu'on n'est pas extrêmement loin de ce que nous voulons déterminer. C'est-à-dire que la fonction dont nous voulons déterminer la primitive n'est que la partie uv' de la dérivée de mon produit. L'astuce de la stratégie qu'on va progressivement mettre en place, qui s'appelle l'intégration par partie, est de dire que, comme la dérivée de uv est u'v plus uv', et bien la primitive de u'v plus uv', c'est uv. L'idée va être à partir de ce résultat-là, d'extraire la primitive simplement de u'v. C'est-à-dire, si on fait une démonstration rapide, sans rigueur, mais pour comprendre le raisonnement, la vraie démonstration viendra après, là on va essayer de conjecturer un résultat pour pouvoir calculer l'intégrale entre 1 et 2 de x exponentielle de x. A partir de cette relation où la dérivée de uv est égale à u'v plus uv', si uv sont des fonctions dérivables et u'v' des fonctions continues, on peut dire que l'intégrale entre a et b de la fonction de gauche est égale à l'intégrale entre a et b de la fonction de droite, quel que soit a et b appartenant à l'intervalle considéré. L'intégrale entre a et b de la dérivée de uv est égale aux valeurs de uv aux bornes de l'intervalle, comme on l'a rappelé en début de vidéo, car une primitive de la dérivée de uv, c'est uv. On peut appliquer sur le membre de droite la linéarité dont on a parlé en début de vidéo. Le membre de droite va être égale à l'intégrale entre a et b de u'v plus l'intégrale entre a et b de uv'. Et si on s'intéresse uniquement à ce calcul de l'intégrale entre a et b de u'v, on trouve qu'il est égal à la valeur de uv entre a et b moins l'intégrale entre a et b de uv'. On peut se demander quel est l'intérêt d'avoir fait tout ça, puisque sur le membre de gauche, je dois calculer une intégrale u'v et avec cette stratégie, je me retrouve, le membre de droite, à recalculer une autre intégrale de uv'. Donc finalement, on change une intégrale par une autre. Le calcul de uv entre a et b, ce n'est que un calcul d'image de fonction qui est continu, cela ne pose pas de problème. L'idée de cette stratégie consiste à transposer, en fait, au lieu de calculer l'intégrale entre a et b de u'v', on va calculer l'intégrale entre a et b de uv'. Si je dois calculer l'intégrale entre a et 2 de x exponentielle de x dx, on voit bien qu'on pourrait appeler u de x x et b de x exponentielle de x. Et donc, on est bien à ce moment-là en train de calculer l'intégrale entre a et b de u'v'. Si u' est égal à x, alors u de x vaudrait x² sur 2. Et v' de x vaudrait exponentielle de x. Cela nous amènerait à calculer l'intégrale entre a et b de x² sur 2 fois e de x. Et on voit que cette intégrale-là est encore plus complexe à calculer que la première, puisqu'au lieu d'avoir un x fois exponentielle de x, nous avons x² fois exponentielle de x. La fonction est encore plus compliquée. On a monté l'exposant de x. Cette stratégie n'est donc pas efficace posée comme cela. Mais essayons de poser la même question, mais à l'envers, d'appeler u' de x l'exponentielle et v de x, x. À ce moment-là, u de x est égal à l'exponentielle de x. Cela ne change pas. Et l'intérêt, c'est que la dérivée de x vaut 1. Là, par contre, on a simplifié considérablement mon écriture. Puisque maintenant, l'intégrale entre a et b de u v' est égale à l'intégrale entre a et b de e de x fois 1, donc simplement de e de x. Et cette intégrale-là est facile à calculer. L'intérêt donc de cette propriété que l'on est en train de découvrir est de transposer l'intégrale d'un produit en l'intégrale d'un autre produit dont l'expression va être plus simple. Cette stratégie ne marche pas dans tous les cas. Et dans les situations où elle marche, il faut bien faire attention à l'utiliser de sorte que la nouvelle intégrale à calculer est plus simple que la première. Passons maintenant à la démonstration rigoureuse de ce résultat. Dotons-nous de deux fonctions, u et v dérivables sur un intervalle de r. Le produit uv est dérivable sur cet intervalle-là. Considérons les deux fonctions dérivées u' et v' continuent sur l'intervalle. On connaît la relation de cours. La dérivée de uv, c'est u' v plus uv'. Nécessairement, u' v et uv' sont des fonctions continues, comme produits de fonctions continues. Attention, ces notions sont fondamentales, car pour calculer l'intégrale d'une fonction sur un intervalle, il faut que ces fonctions soient continues. Deux fonctions étant égales sur un intervalle, quels que soient a et b des réels de l'intervalle, on peut dire que l'intégrale entre a et b de la première fonction est égale à l'intégrale entre a et b de la deuxième fonction. Pour rédiger la démonstration en toute rigueur, on est à ce moment-là obligé d'écrire que l'intégrale entre a et b de la dérivée de u'x fois v'x dx est égale à l'intégrale entre a et b de u'x v'x plus u'x v'x dx. Cette notation est un petit peu lourde avec tous les x, mais elle est indispensable pour rédiger en toute rigueur. Le premier élément de simplification que nous allons utiliser, nous en avons parlé dans la conjecture, c'est la linéarité de l'intégrale. Et donc dans le membre de droite, l'intégrale entre a et b de la fonction qui est soulignée est égale à la somme des deux intégrales. On peut casser l'intégrale en deux si on veut, en appliquant la linéarité de l'intégrale. Et enfin, le membre de gauche, lui, comme on calcule l'intégrale entre a et b de la dérivée d'une fonction, cette fonction-là est égale à la différence des valeurs de la fonction au bord du domaine. Et c'est à partir de cette égalité-là qu'on va essayer d'extraire cette intégrale entre a et b de u'2x v'x dx et l'isoler, et dire qu'il est égal à la différence de u'2x v'x au bord de l'intervalle entre b et a moins l'intégrale entre a et b de u'2x fois v'2x. Là, nous avons déterminé la formule de l'intégration par partie, comment, à partir de l'intégrale d'un produit, u'v, dont on n'arrive pas à déterminer une primitive, on peut, dans certains cas, en appliquant cette stratégie, transformer la question en un autre calcul d'intégrale avec les fonctions u et v'. Cette écriture est un petit peu lourde avec les x, les dx. Elle peut s'exprimer comme ça, de façon à la mémoriser plus simplement. L'intégrale entre a et b de u'v est égale à la différence des valeurs de la fonction au borne du domaine moins l'intégrale entre a et b de uv'. Et si on en revient à l'exercice tel que nous l'avions posé dans la conjecture, pour déterminer l'intégrale entre 1 et 2 de x exponentielle de x dx, eh bien, appliquons ce résultat-là. Avec u' qui vaut exponentielle de x et v qui vaut la fonction x, u'x va être égale à e'x, v'x va être égale à 1. Et donc, l'intégrale entre 1 et 2 de x exponentielle de x va être égale à la différence des valeurs de x exponentielle de x entre 2 et 1 moins l'intégrale entre 1 et 2 de exponentielle de x. Ceci est donc égale à 2 fois exponentielle de 2 moins 1 fois exponentielle de 1 la différence des valeurs de la fonction au borne du domaine moins l'intégrale entre 1 et 2 de exponentielle de x mais une primitive d'exponentielle de x est exponentielle de x. Donc cela revient à déterminer la différence de l'exponentiel entre 2 et 1, soit E de 2 moins E de 1, attention au signe moins, et en simplifiant, cela fait 2 exponentiels de 2 moins exponentiels de 2, il en reste 1, et moins exponentiels de 1 plus exponentiels de 1 qui s'annule. L'intégrale est donc égale à exponentiels de 2 E au carré. La formule de l'intégration par partie nous a permis de déterminer ce calcul intégral sans connaître une primitive de X exponentielle de X. Ce résultat est donc fondamental, c'est un outil essentiel du calcul intégral qu'on peut rappeler soit comme ceci de façon rigoureuse avec l'expression complète des fonctions, ou alors de façon plus mnémotechnique, l'intégrale entre A et B de U'V est égale à la différence de la valeur de la fonction UV au banc du domaine moins l'intégrale entre A et B de U'V'. Sous-titrage Société Radio-Canada